Nous allons voir dans cette vidéo comment les compagnies ont placé les différentes composantes du circuit de lubrification pour s'assurer de la lubrification de nos cylindres à partir du réservoir. Donc, comme les autres vidéos auparavant, cette vidéo ne contient aucune information sensible. Donc, nous avons ici le circuit complet de notre schéma de lubrification, le circuit de lubrification. Donc, on voit que le réservoir est complètement en bas. On peut s'imaginer que le moteur n'est pas... Bien là, on a une vue du moteur qui est au-dessus, mais bien sûr que le moteur va normalement à l'horizontale et le réservoir est directement en dessous du moteur. Dans ce moteur à piston, nous n'avons pas de pompe récupératrice d'huile. L'huile va tout simplement couler par gravité vers le réservoir. Donc, à partir du réservoir, l'huile va être aspirée par la pompe. C'est une pompe mécanique qui est entraînée par le vilebrequin. Donc, au démarrage, dès que le vilebrequin commence à tourner grâce au démarrage, la pompe commence à tourner et le vide créé par les engrenages va aspirer l'huile et la projeter vers le moteur. Donc, de la pompe, c'est important de faire passer l'huile vers le filtre. Généralement, la première composante après la pompe. Et n'oublions pas qu'on a quand même une crépine à la sortie du réservoir. Donc, entre le réservoir et la pompe, nous avons une crépine qui va bloquer les gros morceaux quand même pour ne pas endommager la pompe. Le filtre, lui, va tout simplement enlever vraiment les particules fines pour ne pas qu'elles se bloquent ou qu'elles endommagent les composantes du moteur. Le pilote a besoin d'informations sur l'huile. Donc, on va lui donner les informations avant que l'huile entre dans le moteur. Tout simplement parce que le pilote veut savoir la condition de l'huile qui va lubrifier le moteur. Néanmoins, pas la condition de l'huile qui sort du moteur. Ce serait un surplus pour lui. Donc, c'est important de lui donner l'indication de la température et de la pression de cette huile-là dans notre circuit de lubrification. Donc, on a un refroidisseur d'huile qui peut être en option. Donc, ce n'est pas tous les avions qui ont un refroidisseur d'huile. Je vous dirais qu'aujourd'hui, oui. Mais dans le temps, on avait l'option de mettre en réservoir un refroidisseur d'huile ou pas. Après le refroidisseur, en sortant du filtre et tout ça, nous allons retrouver notre soupape soit de régulatrice de pression, soit de surpression, tout dépendant. En anglais, ils font peu de différence. C'est tout simplement une régulatrice de pression, donc une pressure relief valve. Nous autres, en français, on fait une différence entre une soupape de surpression et une soupape régulatrice de pression. C'est tout simplement l'endroit où elle est située dans le circuit, si elle est au début du circuit ou à la fin du circuit. Et les fabricants de moteurs choisissent un ou l'autre, tout dépendant de ce qui est mieux pour leur ingénierie. Donc, l'huile va se rentrer dans notre moteur à partir généralement du carter des accessoires. Donc, on va aller lubrifier les engrenages de magnétos. Ici, on a un petit 4 cylindres, donc on peut croire qu'il y a deux magnétos, magnétos de droite, magnétos de gauche. Il va y avoir un jet qui va aller sur l'engrenage de magnétos de droite, l'autre jet sur l'engrenage de magnétos de gauche. Et cette huile-là, qui vient de lubrifier les engrenages, va couler vers l'engrenage du tachymètre ou de la pompe à l'huile pour lubrifier ces engrenages-là. Et par la suite, on va s'en aller par gravité vers le réservoir. Une quantité d'huile va s'engouffrer dans deux conduits, dans le carter de droite et dans le carter de gauche. Et cette huile-là va remplir les poussoirs hydrauliques et l'arbre à calme et le vibraquet. Donc, pour le filbrequin, l'huile va s'engouffrer dans les coussinets à travers des trous. Et dans le tourillon des vilebrequins, il y a des trous qui envoient l'huile vers le manneton de la bielle, du filbrequin, mais vers la bielle. Donc, il va lubrifier le chapeau et la tête de la bielle. Cette huile-là va sortir entre le manneton et le chapeau et la tête sous une certaine pression. Dans le fond, elle va éclabousser partout. Et c'est cette huile-là qui va éclabousser l'intérieur de la surface de notre cylindre pour, un, la lubrification des segments inférieurs, et deux, pour refroidir en même temps. Je dis des segments inférieurs, oui, parce que le segment rentre-là va être lubrifié, le segment de compression va avoir une certaine lubrification. Malheureusement, le segment coupe-feu, c'est-à-dire, lui, ne profite pas de cette lubrification-là. C'est pour ça que, généralement, le segment de coupe-feu va être plaqué chrome pour avoir une capacité de bien glisser entre le fût et lui-même. Pour l'arbre à cam, des trous sont placés à l'avant, au centre et à l'arrière des coussinets de l'arbre à cam, dans le carter, pour pouvoir lubrifier cet arbre à cam. C'est tout, il n'y a pas d'autre. L'huile s'en va après être sorti de l'arbre à cam, s'en va tout simplement vers le réservoir par gravité. Notre conduit principal dans le carter va envoyer de l'huile dans nos poussoirs hydrauliques et à l'intérieur du poussoir hydraulique, il y a une certaine quantité d'huile qui va retourner directement à notre réservoir, mais il y a une quantité d'huile qui va s'en aller à travers les sièges poussoirs, vers les culbuteurs pour refroidir la tête du cylindre et cette huile-là, qui va lubrifier en même temps les culbuteurs, va tout simplement retourner par un tube externe vers notre carter et tomber par gravité vers le réservoir. À partir des informations de la diapositive précédente, seriez-vous capable d'identifier chacun des chiffres par rapport aux définitions qui sont à droite? Donc, n'oubliez pas qu'on part toujours d'un réservoir et on finit au réservoir. Il est important de vérifier dans le livre du manufacturier pour savoir quel est le numéro ou quelle est la position, c'est-à-dire du piston numéro 1. Ici, j'ai pris tout simplement la chance de dire que le piston numéro 1 est en haut à gauche, numéro 2 en haut à droite, numéro 3 en bas à gauche et numéro 4 en bas à droite. Donc, vous pourriez commencer avec ça. Si on regarde le schéma à gauche, le haut de la page est le devant du moteur, le bas de la page est l'arrière du moteur. Donc, à l'arrière du moteur, nous avons la boîte d'accessoires. Vous observez que normalement, on a des ronds, des bulles et à un endroit, on a un losange. Donc, c'est l'endroit où l'huile reste là et ne va pas nulle part. Donc, ça devrait vous donner un indice. Dans le dessin, au numéro 11, il y a des numéros 11, vous avez les numéros 12, 13, 14 et 15 attachés au numéro 11 et d'autres numéros 11 n'ont pas ces détails-là. Tout simplement pour penser que c'est pour la clarification du dessin. Donc, chaque numéro 11 est attaché avec la bulle numéro 12, 13, 14 et 15. C'est juste qu'elle se répète toutes les fois. Donc, pour élucider ce schéma-là, commencez par les numéros qui se répètent. Donc, les numéros 11, nous avons 8 numéros 11. Donc, qu'est-ce qui se répète 8 fois dans le moteur? Et à partir de là, ça va être facile d'éliminer des définitions pour résolver votre problème. Vous aurez la réponse à ce questionnement-là à la page suivante. Je vous invite ici à tout simplement faire une pause sur la vidéo pour avoir le temps d'associer vos bulles et vos lettres ensemble. La solution va apparaître dans quelques instants après la fin de cet enregistrement. Le renifleur a pour but de faire sortir des vapeurs d'huile qui n'ont aucune valeur au point de vue de lubrification. Elles n'ont aucune viscosité. Donc, elles viendraient endommager les pièces à l'intérieur du moteur. Et aussi, le renifleur sert à faire évacuer les pressions d'air qui pourraient se former en intérieur de notre carter lorsque le piston descend, le volume diminue. Donc, il y a une augmentation de pression. Donc, cette pression-là va tout simplement aller à l'extérieur dans l'aviation et dans les moteurs terrestres, on va l'envoyer dans le carburateur ou dans l'entrée d'air pour que ces vapeurs-là soient brûlées. La raison dans l'aviation, c'est que des vapeurs d'huile qui brûlent s'encrassent. Donc, on a peur que les bougies s'encrassent. Donc, au point de vue de sécurité, on va tout faire pour empêcher l'encrassement des bougies. N'oubliez pas, par contre, qu'une livre de pollution, qu'elle soit en vapeur ou qu'elle soit brûlée, c'est une livre quand même de pollution. Donc, si on est asthmatique, puis on voit une livre de pollution en gaz, donc brûlée, ça nous fait peur. Par contre, si on est assoiffé, puis on voit de l'huile dans un lac, parce que la vapeur, c'est tout simplement condensé dans le lac, et on prend un verre d'eau avec des gouttes d'huile, bien, on n'aimera pas ça non plus. Donc, une, pensez toujours que la pollution créée, qu'elle soit sous n'importe quelle forme, c'est de la pollution quand même. On voit ici quelques questions sur les notions apprises dans les trois vidéos du circuit de l'humorification. Donc, c'est des termes ou des explications, des connaissances, de la compréhension qui est importante à connaître. Et c'est généralisé sur tous les circuits de l'humorification, c'est pas juste pour les moteurs, une compagne de moteurs, c'est généralisé pour tous les moteurs à piston. Donc, les réponses seront données sur demande. J'espère que ce volet de lubrification vous aura servi à comprendre le système de lubrification de forme de moteur. Beaucoup de mécaniciens pensent qu'ils sont experts, mais pour un vrai mécanicien, il est expert lorsqu'il connaît les systèmes périphériques du moteur. Donc, c'est quelque chose de savoir que la bielle est faite en forme de hache ou des choses comme ça, ou tel matériau est utilisé. Mais par contre, de connaître le circuit de lubrification à par cœur d'un moteur, de connaître son système de contrôle de carburant, c'est ça qui fait qu'un mécanicien est capable d'investiguer et d'améliorer le rendement de son moteur. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à augmenter l'efficacité de vos moteurs.